ceci est le dernier épisode de la saga ce camp feeling et je tiens à vous le dire ça ne se termine pas bien du tout alors si malgré tout vous le regardez et que vous supportez mal la chute on ne pourra pas dire que vous n'étiez pas prévenu bon visionnage tout de même en décidant de quitter son appartement avec sa famille pour venir passer le confinement dans une petite ville de campagne jack n'avait peut-être pas mesuré ce que cela pouvait entraîner au départ son idée était de retrouver son inspiration pour l'écriture de son roman mais loin de son bureau familier et de ses lieux habituels prisonniers d'une maison inconnue ce sont ces vieux démons intérieurs qu'il retrouva une seule chose l'obsédé à présent le déconfinement wendy quant à elle avait accepté cet exil en pensant surtout au bien-être de son fils mais cette situation l'oppresser elle essaya de trouver du réconfort à l'extérieur mais la ligne est coupée elle essaya malgré tout de se préparer au déconfinement dont la date allait arriver elle essaya tant bien que mal de fabriquer des masques mais piètre couturière ses diverses tentatives furent hélas des échecs au final elle dut se rendre à l'évidence elle n'était pas prête à franchir à nouveau ce portail quant au petit dany il se sentait bien seul loin de son école et de ses amis pour tromper le temps il trouvait refuge auprès de son ami imaginaire à qui il parlait à travers son doigt mais bientôt même ses jeux lui parurent suspects et porteurs de messages il ne rêvait que d'une chose sortir l'annonce à la radio de la date du déconfinement avait mis jack dans un état d'euphorie et d'excitation intense il se mit à compter les jours et les minutes puis la date fatidique du 11 mai arriva wendy ma petite wendy wendy ma chérie wendy il faut sortir wendy wendy il faut que tu sortes wendy il va falloir sortir maintenant wendy 3 1 1 2 2 Sous-titrage MFP. ...